Bonjour, je vous présente la dernière invention de Cravapeur. Je vous en avais parlé sur ce site il y a quelques ans déjà, et celle-ci, dans ses versions pluridimentaires, a déjà trouvé quelques applications dans d'autres créations. Voici donc la serrure codée, rotative, autonome. Tout est parti d'une idée simple. Créer une serrure à destination des jeux de rôle grandeur nature, qui est lirée. Un faible coût, un système fiable, afin de ne pas passer sa journée à réparer les serrures cassées, une mécanique autonome, pour que les joueurs ne soient pas dégondants des organisateurs, un objet facile et rapide à déployer, parce que bon, on a autre chose à faire lorsqu'on prépare un GN, facile à dissimuler, afin d'intégrer dans un objet plus esthétique la serrure, et de la rendre ainsi invisible si besoin. Un système à code, afin de ne pas avoir à rechercher les clés perdues d'un GN sur l'autre, avec les solutions classiques à base de cadenas. Un objet permettant de couvrir un grand nombre d'époques et d'univers, de GN, des années folles, au sable laser. Un système offrant des mécaniques ludiques, tant sur l'utilisation du code, que sur la compétence de crochetage associée. Et bien sûr, un objet 100% paramétrable et adaptable au plus grand nombre de situations. Vous voulez le voir ? Voici donc la serrure codée, version 1.0, ou le premier prototype 100% fonctionnel. On va commencer par une petite démo. Tout simple, une porte à condamner, la serrure que je colle, et voilà. Le voyant rouge indique que la porte est fermée, 3 crans vers la droite, 2 crans vers la gauche, et enfin 5 à droite, le voyant passe au vert, la serrure est ouverte, et je peux entrer. Bien entendu, ce n'est là que l'application la plus simple de cette serrure. Celle-ci est paramétrable directement, en appuyant sur les boutons situés à l'intérieur de la serrure. Après, on va retirer les 4 vis de la façade, elle est dans la vis de votre choix, de votre couteau suisse préféré, ou de la poignée d'un couteau, mais bon, ça c'est une solution que je vous les conseille, car non seulement c'est une la vaisselle, mais surtout c'est salissant, enfin souvent. Donc, le paramètre le plus élémentaire à changer est le code en lui-même. Pour entrer à un nouveau code, vous utilisez directement la molette en façade. Vous validez celui-ci, en la rentrant une seconde fois, et votre serrure est prête. Votre code peut être composé de 1 à 8 chiffres, et chaque chiffre va de 1 à 100, dans les deux sens. Cette serrure peut donc proposer plus de 2, plus 10 puissance 16 possibilités de codes différents, ce qui nécessiterait un robot travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours d'année, près de 38 milliards d'années pour tester toutes les combinaisons possibles. Et c'est là que vous serez heureux de savoir que vous pouvez changer de code sans avoir besoin de retenir le code précédent, contrairement à un système de cadenas classique. Mais, me direz-vous, que se passe-t-il quand quelqu'un a un peu bon code ? Suis-je obligé de garder ces voyants rouges et verts en façade ? Non, vous n'êtes pas obligé de les garder. Cette serrure est conçue pour s'adapter au plus grand nombre de situations possibles, aussi bien pour le GN, que pour vos bricolages, créations et inventions. Le voyant rouge et vert, c'est pratique, mais vous pouvez les configurer pour qu'il vire du rouge au vert, ou que ce soit le rouge qui s'éteigne, le vert qui simplement s'allume, ou que rien ne se passe en apparence. Vous pouvez également utiliser la sortie 5V, intégrée à la serrure. Vissez vos fils et déportez un allumage, un moteur ou tout autre appareil. Vous pouvez alors configurer la serrure pour que celle-ci produise 5V, en position fermée ou bien en position ouverte. Vous pouvez également utiliser un interrupteur piloté, intégré à l'intérieur de la serrure. Vous pouvez faire le montage de votre choix, vous branchez un nouveau port dessus, et celui-ci se déclenchera quand le code entré est valide. Oui, vous pouvez utiliser cette serrure pour vraiment ouvrir une porte, et vous pouvez l'utiliser en tant que vraie serrure. Vous pouvez même brancher du secteur du 220V pour faire s'allumer ou s'éteindre un appareil. Enfin, pour les plus créatifs d'entre vous, vous pouvez même connecter un cerveau moteur sur la serrure. Vous suffit alors de paramétrer la position ouverte et fermée du cerveau à l'aide de la molette, et celui-ci obéira au déclenchement de la serrure. Utilisez le cerveau comme un loquet, et vous pourrez donc fabriquer un coffre-fort ou une malle autonome qui s'ouvrira sur simple commande. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous parler du système de crochetage intégré à la serrure. Deux modes sont possibles, activables au choix dans le menu de configuration de la serrure. Le crochetage à l'ancienne, joué à Arsène Lupin, et utilisez un céptoscope pour le placer sur la serrure. Si vous n'avez pas de céptoscope à 5€, en boutique de farce et attrape, collez directement votre oreille, ça ira très bien. A présent, en effectuant une rotation, cran à cran, vous entendrez un petit déclic qui simule la mécanique ancienne intégrée à l'appareil. Quand un chiffre est bon, le déclic sera un peu plus fort. Vous n'avez alors plus qu'à repartir en sens inverse, et à renouveler l'opération chiffre après chiffre. Vous préférez l'univers contemporain ou les futurs galactiques ? Pas de problème, à l'aide de l'autre mode de crochetage et du petit appareil correspondant, le module de hacking. Vous n'avez plus qu'à brancher celui-ci sur le côté de la serrure, dans la fiche qui est ici prévue à cet effet. Et le vumet intégré à l'appareil, ici il est également dissimulé dans cette boîte de bonbon célèbre, mais bon, c'est comme prototype, c'est pas le packaging final. Donc je disais, une fois que vous l'avez branché, à chaque bon numéro trouvé, une LED s'allumera le long du graphe intégré. Quand le bon code est trouvé, ça clignote. Une petite précision au passage pour vous dire que chez CréaVapart, on est très développement durable. Alors, afin de préserver la planète, et afin de préserver votre portefeuille aussi, le module de hacking ne nécessite pas de pile, ni de batterie, ce qui en fait un module très compact et incroyablement abordable. La serrure en elle-même est alimentée par une pile 9V, mais peut également être branchée sur un transformateur externe, afin d'allonger indéfiniment son autonomie. J'ajoute enfin, pour finir, que le bouton en façade de la serrure est amovible. Vous pouvez bien sûr intégrer la serrure dans l'objet de votre choix. Vous n'avez alors qu'à démonter le bouton, petit couteau en vis, pratiquer un petit trou en façade de votre objet, et de faire passer l'axe de rotation de la serrure à travers. Avec ça, tout devient parfaitement intégré et esthétique. Et ainsi, le design de vos créations est respecté. Alors, cette serrure vous a plu ? Vous pensez qu'elle répond à vos attentes GN ou créations ? Vous voulez en savoir plus ? Vous avez des questions peut-être ? Ou vous souhaiteriez avoir la même ? Rendez-vous sur créavaper www.créavaper.com et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501